Niho men padawan, aujourd'hui on se retrouve pour les 6 règles d'or pour perdre du poids. C'est parti ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas de Jong et je décrypte tout le mythe par rapport au fitness et à la nutrition et aujourd'hui on s'attaque à la perte de poids. Je sais que c'est ça que vous recherchez et bien on va en parler en détail. Pas d'importance bien entendu, donc on va donner le plus important au début et ainsi de suite, ça va aller crescendo. Donc tiens-toi prêt et prends un stylo pour bien écrire. Tu vas apprendre pas mal de choses. Alors le premier facteur c'est tout simplement le déficit calorique. Déficit calorique c'est quoi ? Alors c'est très simple, ça correspond à ce que tu dois enlever de ton apport énergétique journalier. C'est globalement ce que tu dois manger pour être stable. Donc si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu descendes un cran en dessous. Attention, il faut que tu gères ce déficit-là. S'il est trop agressif, tu peux potentiellement avoir des petits effets néfastes. S'il est trop light, ça peut avoir aucun résultat. Donc en fait le plus dur c'est de jauger combien tu peux créer ton déficit calorique. Donc tout en optimisant ta vie en général. Le but ce n'est pas de devenir une loque. Le plus dur c'est vraiment d'optimiser tout ça. Donc ça c'est le premier facteur. En général on conseille vraiment de descendre, bon voilà tu essaies 10, 20, 30, 40, 50%, voilà. Selon ton taux d'obésité ou ton taux de masse grasse de base. A partir du moment où tu es très en surpoids, tu peux vraiment attaquer un peu plus rapidement. A partir du moment où tu as beaucoup plus de masse musculaire, là fais attention. Parce que si tu fais un trop gros déficit calorique, tu vas simplement perdre de la masse musculaire. Ensuite en deuxième point, on a l'activité physique totale plus l'activité physique, donc le sport que tu fais. Donc activité physique totale pour moi c'est globalement, on appelle ça nous le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. It's like, you know, what are you doing in the day. So, quand tu marches, des choses comme ça, c'est ça le NEAT, ok ? Donc en gros, ça correspond, voilà. Est-ce que tu prends ta voiture ? Est-ce que tu prends ton vélo ? Est-ce que tu prends le métro ? Tu vois, tous ces paramètres là jouent énormément sur ta perte de poids. Mais si jamais tu veux construire un super corps, il va falloir que tu passes aussi par le sport. Oui, le sport. Je suis désolé, mais oui. Encore une fois, le sport est une super activité. Et contrairement à ce que les gens disent, non mais tu n'es pas obligé de faire du HIIT, tu vois, le HIIT, ce n'est pas la meilleure façon de faire de poids. Le HIIT, non, le HIIT, c'est juste pour te fatiguer. Donc si tu veux avoir des vrais résultats, tu n'as pas besoin de faire de HIIT. Et ça, je te l'explique dans le programme, justement, si tu n'y es pas déjà un, qu'est-ce que tu attends ? Tu attends la nouvelle année peut-être ? Donc l'activité physique va te permettre justement de pouvoir augmenter ton apport énergétique journalier, ok ? Donc, ça veut dire que tu vas avoir plus de marge par rapport à ton déficit de calories. Donc, au lieu d'être à 2 000, tu vas être à 2 500, 3 000, ok ? Donc, ce qui te permet de manger plus et d'être plus flexible dans ta diète. Ensuite, on a les macronutriments et les micronutriments. Micronutriments, c'est les vitamines et les minéraux. Et les macros, c'est protéines, glucides et lipides. Donc, en fait, il faut que tu apprennes à optimiser tout ça en fonction de toi. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont plutôt tolérantes aux glucides, mais d'autres pas trop. Ensuite, tu as des gens qui préfèrent les lipides et d'autres pas trop. Mais en général, les femmes, elles ont plutôt tendance à vouloir manger des lipides plutôt que des glucides parce qu'elles utilisent moins bien les glucides que les hommes. A l'inverse, pour les hommes, je conseille fortement de manger un peu plus de glucides que les lipides. Même si l'apport en lipides est hyper important pour créer tes hormones, donc hormones de croissance, pour le bon fonctionnement de ton organisme en général et pour tout ce qui est articulation, etc. Et en général, on dit que les lipides sont globalement neutres dans l'inflammation dans ton corps. Contrairement à certains produits qui peuvent être inflammatoires comme la viande grillée. Donc, le but, ça va être d'optimiser encore tout ça en fonction de toi, ce que tu dois manger et en fonction de ton activité aussi. C'est là en général où les propos diffèrent un peu entre les nutritionnistes, les diététiciens, les coachs, etc. Moi, en tout cas, je sais optimiser tout ça en fonction de la performance et d'obtenir un corps svelte ou athlétique. C'est ce que je fais sur moi-même actuellement. Mais c'est relativement compliqué si tu ne connais pas cette phase-là. Mais le plus important, encore une fois, ça reste ton déficit calorique. Ensuite, il faut que tu saches que la majorité des personnes sont en carence de vitamines et de minéraux. Oui. Et la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte, mais ça joue énormément dans ton humeur, dans les crampes, dans pas mal de processus à l'intérieur de ton corps que tu ne connais pas, donc tu ne te rends pas compte. Dans la majorité des cas, tu te dis que tu as un symptôme passager alors qu'en fait, tu as juste une déficience d'un nutriment en particulier. Exemple, en France, en hiver, la plupart du temps, on manque de vitamine D. Ok, la vitamine D, c'est synthétisé par le soleil. Ok, donc étant donné que l'hiver, on manque énormément de soleil, eh bien, les déficiences en vitamine D sont néfastes. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens prennent des supplémentations en vitamine D. Et c'est pour ça aussi que je suis actuellement en Thaïlande. Ensuite, en quatrième point, on va avoir ton hygiène de vie au global. Comment tu manges ? Comment tu te stresses ? Est-ce que dès qu'il y a un mec qui te fait une queue de poisson, tu lui fais « Fuck, bitch ! » Tu vois, ça, ça joue énormément. Eh bien, sache que tous ces paramètres-là, eh bien, ça compte beaucoup sur ta perte de poids. D'ailleurs, le sommeil compte énormément. Si tu n'as pas vu ma vidéo là-dessus, juste ici. Ensuite, quand tu augmentes ton taux de cortisone, c'est plutôt néfaste pour ton développement musculaire. Donc, si tu vois quelqu'un qui te fait une queue de poisson au lieu de lui dire « Fuck, bitch ! » Dis-le-moi si tu ne l'as pas vécu, si tu ne l'as pas vécu, je ne sais pas d'où tu sors. Tu as un mec qui te fait une queue de poisson, tu l'insultes de tous les noms, il te regarde avec un sourire, tu as la haine toute la journée. Toute la journée, tu vas te dire « Pourquoi il m'a fait un sourire ce con ? Putain, j'ai envie de le niquer, lui, il me fait un cœur. » Tu vois, parce qu'en fait, toute la journée, tu vas y penser. Parce que le stress, ça reste longtemps. Donc, on se calme. Ensuite, cinquième facteur, tu as ton entourage, tu te doutes bien encore une fois que si tu traînes qu'avec des gens qui mangent au McDo, tu as potentiellement la chance d'être en surpoids. Alors qu'en général, tu le remarqueras, mais les riches « traînent entre eux », les gens un peu moins aisés « traînent entre eux ». Et en fait, les sportifs « traînent entre eux », tu vois, les influenceurs « traînent entre eux », eh bien en fait, nous le balancent tout simplement parce qu'on s'identifie à ces gens-là. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de côtoyer des gens qui, toute la journée, disent « Non, mais c'est… non, mais ma vie, non, mais tu vois, moi, je n'aime pas, c'est trop chiant, il y a des gens qui sont trop chauds, tout le temps. Mais moi, non, moi, j'aimerais bien avancer de ma classe, comme ça, mais je n'aime pas beaucoup travailler, mais je n'aime pas travailler, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, en fait, partager des moments avec des gens qui se plaignent tout le temps, on a tendance à plus se plaindre. C'est pour ça que moi, pour ma part, j'essaie de mettre des barrières pour les personnes dites négatives et en général, je ne réponds pas spécialement aux messages genre. Je m'en fous, royalement. Et comme on dit en général, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc, regarde les personnes qui te côtoient et si tu trouves qu'elles sont meilleures que toi, ça veut dire que c'est toi le bouffon. Je rigole. Mais en fait, voilà, c'est hyper important de le prendre en compte et sache vraiment que ça fait la différence. Je te mets au défi, tu passes un mois avec moi, tu es 20, 30, 40 kilos à perdre, ne t'inquiète pas que tu vas les perdre. Parce que moi, je ne veux pas te faire manger au McDo, je ne veux pas te dire... Oui, non, mais non, mais laissez-moi, c'est trop fatiguant. Non, mais viens, regarde BFM, c'est BFM, c'est trop bien. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça avec moi, ok ? Dès le matin, boum, on y va, rélevé 6 heures, Miracle Morning, tout ça, tout ça et on y va. Parce que, encore une fois, les habitudes, moi, je les ai et peut-être que toi, tu ne les as pas et moi, je vais te les donner. Donc, c'est pour ça, encore une fois, choisis bien ton entourage important. Et le dernier point, c'est les compléments alimentaires. Oui, les compléments alimentaires, ça sert. Oui, ce n'est pas inutile comme les gens le disent ou comme tu peux le penser. Sache que la majorité des gens sont en carence par rapport à différents vitamines et minéraux. Ça, j'en parle en détail quand je coache quelqu'un. Pour moi, c'est hyper important de me rendre compte si elle mange bien, si elle n'est pas carencée. Donc, en fait, si tu es en carence de, je ne sais pas, par exemple, fer, magnésium, calcium, iode, zinc, il se peut que tu aies des problèmes, par exemple, à contracter tes muscles, crampes musculaires ou pas mal de choses comme ça. Donc, c'est hyper important de le prendre en compte, mais ça reste une partie minime, contrairement à tous les facteurs qui sont juste au-dessus. Mais ça peut te freiner par rapport à ton état de santé au global. Voilà. Mais ça, si tu veux connaître les compléments pour faire du poids, j'ai fait un petit e-book juste en dessous. Il s'appelle le guide des compléments alimentaires pour faire du poids. Il n'est pas plus facile. Donc, je te mets le lien juste en dessous. Si tu as envie de le voir, n'hésite pas. Et du coup, je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment plaisir à le faire. Donc, j'espère que tu prends plaisir aussi à regarder. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de love, un like, me dire ce que tu en penses par rapport à ça. Ça m'aide énormément pour faire fonctionner cette chaîne YouTube. En tout cas, c'est pour vous que je le fais. Donc, voilà. En tout cas, moi, je n'ai plus qu'à te dire de regarder toutes mes autres vidéos. Et je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao !